Je me promenais dans les bois pour préparer mon stage de ce week-end, là, à partir de jeudi, et j'ai vu des sapins morts, comme s'ils avaient été brûlés. Et cela m'a touchée profondément. Et j'ai pensé au sapin de Noël, à ce sapin tout vert, hein, que l'on célèbre avec beaucoup de décorations. Et en continuant à marcher, je voyais tous ces arbres morts, et je ressentais la sécheresse, bien sûr, qui nous entoure. Pour un indien, la vie est toujours en communication avec nous. Cette sécheresse, elle parle de notre sécheresse aussi, notre sécheresse du cœur. Nous aimons les décorations, on a oublié le vivant, comme l'arbre de Noël. Mais surtout, ce que je comprends, c'est que nous n'aimons pas l'eau. Dès qu'on pleure, dès qu'il y a des émotions, on vous donne des petits cachets, hein. Vous êtes trop sensible, tu pleures, oui, point, oui, point, non. Celui qui perd le contrôle, hein, qui crie, bien celui-là, il est à mettre au pilori, parce qu'il n'a pas cette sécheur de l'homme qui contrôle tout. Oui, nous n'aimons pas l'eau, alors la nature reflète notre vision du monde et se sèche. En fait, quand vous voyez des arbres mourir, quand vous voyez des terres craquelées, pensez que la terre reflète le miroir de notre sécheresse émotionnelle. L'eau fait pousser l'âme. Quand vous pleurez, quand vous riez et que vous pleurez parce que vous riez trop, c'est parfait. Ça fait pousser votre âme comme l'eau fait pousser la nature. Allez, bonne journée.